Je vais suivre les programmes de vos chaînes préférées Nuité TV et KMTV, les filles de Kornassar et à travers la diaspora donc je vais vous donner encore une fois bienvenue à votre émission spéciale Ramadan pour Nuité et Dîner donc je profite aussi de voir Ramadan Mubarak et nous vraiment tout l'ouma islamique qui est le record voilà donc l'émission qui comme d'habitude deux plateaux là on donne, deux parties là mais malheureusement la rubrique invité n'est pas possible parce que notre invité Elahj Touré, M. Kornick et les tradis praticiens malheureusement ont un empêchement donc en deuxième partie je vais vous donner un coach en développement personnel qui est Khadika qui doit faire la rubrique « Yes, a-t-il » avec le livre de l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz « Que votre parole soit impeccable » Khadika est dans le régie je vais vous donner un deuxième partie donc la rubrique actualité avec Abdoul Aziz Bouadjan qui va nous parler de dialogue national comme le président de la République qui va organiser les familles donc la rubrique du sport nous sommes venus à Moustapha Sarr donc nous sommes venus à Côte-Sutapha qui est un coach adjoint de l'Académie de Foot Féminin et qui va nous parler de l'Académie de Foot Féminin et qui va nous parler de sport local, national et international voilà donc cette partie technique c'est l'Empathique Gable Commando Côté Régie Shingo Moufanec et Khadika, coach en développement personnel voilà donc le décor est campé c'est pour lui Je m'appelle Aboul Aziz Bouadja c'est que je Vous avais fait tout à l'heure Adoul Aziz Bouadja et dans ce nom de 방é or Yako Moufanec et tout à l'heure pour vous parler de KMTV bon, c'est bien je vous avais fait un petit moment parce que vous connaissez un peu c'est cool Yako 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 voilà donc je suis colours avec les cochonnements techniques du Groupe ils viennent du Groupe on est tous nous y sommes Il y a des études de 7 ans aussi. Mais comment faire le sport ? Oui, le sport et le sport, ça va être très dur. Parce que si tu as fait le travail, tu as besoin de l'entraînement, il y a des sciences qui vont les montrer, il y a des études qui vont les entendre, et qui vont les préparer. Parce que c'est un peu de soucis pour que tu as besoin de l'entraînement. Tout à fait. Mais, alhamdulillah, comme nous sommes les corps, nous ne sommes pas trop. Tu ne peux pas accéder à la vie de Dieu. Voilà, il y a un peu de contrôle. Non, 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 non. Donc, nous débarons l'émission avec le rubrique actuale d'Aziz Baudian, comme nous l'avons annoncé, qui sommeille, donc, vous avez dit, c'est un dialogue national. C'est un dialogue national. C'est un dialogue national. Parce que, quand vous regardez, le président, après que je gagne l'élection, il est pour un dialogue national. Nous devons trouver un consensus. Parce que, vous regardez, l'élection est passée, l'élection présente est passée. Tout ce qui concerne, on ne sait pas, il y a eu un dialogue national. Donc, on a un dialogue national. Tout ce qui concerne, il y a eu un dialogue national, Mais, ce dialogue, ce sont les cas, les gens ne débarquer, il y a une discussion, il y a eu les conditions. Tout ce qui concerne nos plans, Il faut qu'Ali Ngonia soit là, il faut qu'Ali Ngonia soit là, parce qu'il est là. Il faut qu'Ali Ngonia soit là, mais il faut qu'Ali Ngonia soit là, il faut qu'Ali Ngonia soit là. Il faut qu'Ali Ngonia soit là, il faut qu'Ali Ngonia soit là, il faut qu'Ali Ngonia soit là. C'est un peu difficile. C'est vrai, c'est un peu difficile. J'ai dit aussi que le journaliste de Babacar Justine Diagne, dans l'émission de Faran Fatye, jeudi passé avec Papou Ndiagne, qui est venu avec le journal national, « Camp au Carrefour des termes de référence du refus de la roublardie et du deal. » Il a dit aussi qu'Abdou Diouf, il n'y a pas besoin d'être dans le journal national. Parce qu'Abdou Diouf, il n'y a pas d'entrepôt dans le Sénégal. Dans l'événement 23 juin, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de plaisir pour mon pays. Il n'y a pas d'événement. C'est contradictoire. Abdou Diouf, j'ai été envers le Sénégal. Je n'ai pas d'entrepôt dans le Sénégal. Il n'y a pas d'entrepôt dans le Sénégal. Donc, je n'ai pas d'entrepôt dans le Sénégal. Je n'ai pas d'entrepôt dans le Sénégal. Parce que quand je suis venu, il n'y a pas d'entrepôt dans le Sénégal. Donc, je n'ai pas d'entrepôt dans le Sénégal. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, vous avez des bases pour vous. Mais, il n'y a pas d'entrepôt dans le Sénégal. Par exemple, la suppression du poste du Premier ministre. Mais, voilà ce qu'il y a. Tout le monde a dit. Parce que c'est bien vrai que Maxal est le président du pays. Mais, l'opposition est très forte. Parce qu'ils ont 40%. C'est significatif. En effet. Donc, forner une décision qui s'applique allait y répondre à un Sénégal, qui en a parlé. Qu'il y a l'opposition. Est-ce que se l蒙p, qu'il y aura toujours eu la cible. Mais toutes les oppositions étaient. Ils ont des réserves. Il faut qu'ils prennent ici. Il faut libérer les chalifes holiday. Il faut que les commets. Donc, personne ne sait pas. Après, on a eu rendez-vous pour la 70% de transmission. Pour trouver du monde. Peut-être qu'on peut s'étcheure. Il n'y a pas de plus de plus en plus. Et pour l'instant, il n'y a pas de plus en plus. Parmi les premières, il n'y a pas de plus en plus. Nous n'avons pas de plus en plus. Il y a des sportifs. Alors, Kostafa, le lien est là pour l'actualité. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la dialogue nationale? Oui, à ce niveau de frère Aziz Wawai, la dialogue nationale, c'est un peu intéressant. Mais avant, avancez-vous sur ça. Avant que vous aviez une décision, je pense que si vous avez une dialogue avec nous, il n'y a pas de plus en plus. Avant que vous l'avez fait, c'est que c'est ce qu'on a fait. C'est le plus cohérent avec ce qu'on a aimé. Mais si vous l'avez fait, il n'y a pas de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on a aimé. Après, il y a des contradictoires. Il n'y a pas de plus en plus. Il y a un problème majeur au Sénégal. Je ne sais pas la politique. Mais ce que je pense, c'est que les politiciens ne sont pas prêts. Donc, nous n'avons pas de plus en plus. C'est ce que je pense. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait le problème. Donc, c'est le problème. C'est ce qu'on a fait. Il y a de plus en plus. L'internité, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et là, il n'y a pas de plus en plus. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que je veux dire, il faut trouver le consensus parce qu'il y a des chantagements et les termes de dialogue sont faussés. Ce qui est bizarre, quand on dit dialogue national, on ne doit pas parler d'économie, d'éducation. Mais c'est seulement les policiers qui en parlent. Donc ce n'est pas une dialogue politique, entre nous et les musulmans. Les policiers, qu'est-ce qu'on parle ? Les enseignants, les syndicalistes, les forums civils, etc. C'est un peu décevant au Sénégal. Tout est politique. Nous sommes en élection. Nous sommes en élection pendant 5 ans. Nous sommes en élection 2019. Nous sommes en élection. Nous sommes en élection. Les élections les datiques, les présidents sont venus. Et tout, nous sommes venus en élection. Tout va tomber autour de ça. Tout va tomber autour de l'aspect politique et l'économie. Tout va tomber autour. Pour l'aspect politique, l'économie, nous ne parlons pas. Il faut les démontrer. Les policiers, il faut les démontrer. Quand ils sont dans son sens, ils sont en élection. Ils font vraiment des politiques. C'est seulement les policiers. Ils ne sont pas nous en parler. Les policiers ne sont pas les dédures, les sportifs pour ne pas dire. Les économistes, les policiers, les policiers. Vous entendez. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent. Donc c'est un peu décevant quoi. Parce que les Sénégal, on n'a qu'un problème politique. Pourtant, il y a un problème sportif. Il y a un problème, par exemple, Taffa Koch. Donc, Léane Damet, tu vois, il y a une partie de ce dialogue. C'est un problème, mais il y a aussi une infracture qui vient de là. Ca fait défaut au Sénégal. Et les problèmes qui sont dans le domaine du sport. C'est vrai, comme je l'ai dit. Vous savez, le dialogue avec l'État, c'est l'éducation. Il faut qu'il y ait une éducation. Et l'éducation, il ne faut qu'il y ait une éducation. Parce que, qui est en train de faire du sport, il faut qu'il y ait d'abord. Ce sont les principales informations, et ce sont les principales informations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en français, Donc, c'est un peu de l'argent. Il n'y a pas besoin de la production. Tu ne viens pas de dire que les enfants sont dans le domaine, on doit nous préparer. Parce que souvent, ils sont en train de se faire. Donc, si on se fait en train, Il faut qu'on les prépare et qu'on les accompagne et qu'on les accompagne. Mais aujourd'hui, le siège m'a dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bourre et le bourre a été fait depuis le temps colonial. Donc c'est le même espoir. Et j'ai senti que l'espoir n'est qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais l'espoir du Sénégal n'y a pas de matériel. Et l'académie, l'école de football, etc. Il n'y a pas de problème dans l'école de football. Alors que dans l'étape, le ministère a été fait pour les fédérations. Mais nous savons que nous savons qu'il y a des fédérations. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Mais nous devons avoir des problèmes. Parce que le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème, mais nous savons qu'il y a des questions en électorales, en électorales, en électorales, en électorales. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Et nous savons qu'il n'y a pas de problème. ils ont une crise éducative. Ils ont une élection plus forte, mais ils ont une élection. Ils ont une élection. Ils ont une élection électorale pour les familles. Ils ont un combat. Ils ont une élection électorale. Ils ont une élection. Fichiers électoraux, des parrainages. Ils sont en train de faire des choses. Donc, après, ils ont besoin de la population de vote sur la suppression du premier ministre. Ils ont besoin de la population. C'est un combat politique, ils ne sont pas en train de faire. Parce que les populations ne sont pas en train de faire. Effectivement. Les oppositions ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. C'est ça le problème du pays. Donc, pourquoi est-ce que vous avez dit la rubrique de la légalité du sport ? Oui, bon, si je peux le dire, je suis en train de faire. Minothereï, mes amis, ils sont en train de faire. Ils n'ont pas dans l'attitude. Il ne faut pas dans un état. Ils aussi, ils existent, ils n'ont jamais en train de faire. Après, les enfants ne sont pas en train d'aller refaire. Ou après, ils étaient en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire. Ils n'ont pas les enfants. Ils ont des grandes formes de vote. Ils sont en train d'être ensemble. Ils ne sont pas en train de faire. Ils ne peuvent pas en faire. Ils sont en train de faire. Je ne sais pas comment il est un policier. Il ne faut pas le faire. C'est ce que je veux dire. C'est un peu de détruire. Ils ont dit qu'ils trouvent des solutions. Et ils ont dit qu'ils sont tous intrus Sénégal. Ils ont dit qu'ils trouvent des solutions. Ils ont dit qu'ils sont tous intrus Sénégal. C'est la rubrique de l'actualité avec Abdoul Aziz Baudian pour l'actualité. Nous sommes dans la rubrique de l'esport avec son coach et consultant Moustapha Sarr. Nous sommes en coach de l'adjuvant. L'académie de foot féminin de Kermassal, Diya Mou Khaleil. Nous sommes le coach principal de Mohamedou Abinsak. Nous avons démarré avec le foot local et l'espérance sportive de Kermassal. C'est une victoire obligatoire pour l'analyse de l'espérance de l'analyse de l'espérance de l'analyse de l'analyse. Dans le temps où nous venions le football indien, je vous en ai dit que je suis allé à ce point de parler. Je suis vraiment très fort de la délire à cette personne. Je l'ai dit que Madame Sek est venu faire des personnes à l'analyse. Enquite toute sa personne à l'analyse de l'analyse de Moustapha. Un peu plus techniques que j'ai dit que nous devons faire des personnes à l'analyse. Nous devons faire des choses qui nous sortent de lutter contre l'analyse. Richard Bardi, il a travaillé avec Aïk aussi, donc j'ai l'impression d'essayer d'essayer de tenter des affaires pour monnaier. Parce que si on a gagné, on va aller au tournoi en montagne. Pour aller au tournoi en montagne, bon c'est facile, c'est difficile, mais pour moi c'est facile. Parce qu'il y a une équipe, il y a des joueurs, il y a des gens, il y a des difficultés. Donc les dirigeants sont bien, 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 les gens, ils sont bien. Ils sont bien, bien, bien. Donc il faut que, comme je le disais, à dix ans les gens, il faut qu'ils soient ici, les gens ne soient pas là, qu'ils soient dans le groupe, dans leur club. Parce que ce club ne peut pas être là, il y a un club qui est comme ça, un club qui est en train de se faire, il ne peut pas être en train de faire. Il ne faut pas y faire la division régionale, c'est pas du tout normal, Je sais pas pourquoi, parce que l'Aispikin est un peu plus grand, la population de Kermasar est un peu plus grand. Donc l'Aispikin a une espérance de Kermasar. Dans les cas, nous sommes tous les mêmes. Dans les cas, nous sommes aussi les Tartans, comme vous le dites. Les dialogues qui nous ont fait, nous devons déloigner à Kermasar. Je vous le dis. Les dialogues au président de l'HP, nous devons déloigner Kermasar. Le football de Kermasar, nous devons les développer. Nous devons les développer. Il faut qu'on tourne à l'âge. Parce que on ne s'accorder pas, vraiment pas encore, parce que nous ne sommes pas vraiment pas en train de s'éloigner. Mais les plus grands enfants ont dé연ulé la politique. Ils ont dérouillé le pépinière, le zeigneur, le cadet, les enfants, parce que souvent, quand ils sont en 100 millions d'euros, ils viennent deเonies, ils ne peuvent pas avoir des joueurs diminuer pour une circulation. Comme on peut faire un seul mal, les gens ne peuvent pas passer. Donc c'est le problème. Et deux catégories se sont jouées pour les deux et les seigneurs, ils ne sont pas accolades. Pourtant, on a eu un talent potentiel. Le moment que je l'ai dit, on a des gens qui ont des joueurs de la première ligue. On peut être dans les 30, on a des 2 Italiens, des petites cordes, des diarafes. Je suis très occupé de ce qu'on a fait pour moi. Je suis un homme comme ça. Je suis très occupé de cette situation. Il est très occupé de cette situation. Il est un homme qui a été en Belgique. Il est un homme qui a été en Taquander 2009. C'est un homme qui a été très bon. Je suis très occupé de la ville du Sénégal. Il n'y a pas de terrain de ce que je veux. On va vous le faire. Il va vous permettre de vivre en silence. Le groupe est un club qui veut jouer à l'école, s'il ne faut pas jouer à l'école. Mais on ne l'a pas d'autre, il y a un club qui a l'air pour jouer à l'école. On doit jouer à l'école, au premier. Donc, il faut le faire pour les enfants, les préparer. Je lui ai dit qu'un jour, j'ai parlé d'un débat avec l'Espagne, Djefar Toglu. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a créé Issa, Inessa, David Silva et Touareff. Il a fait partie de l'école de football. Djefar Toglu a fait partie de l'école de football. Il a fait partie de l'école du monde junior, 2002 contre Mali. Et il a dit qu'il a eu un meilleur joueur. L'équipe a gagné du monde du monde. Ce n'est pas le cas car l'équipe est très humide. Nous avons tous les deux dix ans. Ils ont fait partie de l'école pour qu'on les ait dix ans. Nous avons fait partie de l'école que les enfants, ils les orienteraient à la fin de la santé. Parce qu'il y a des dons, sérieusement. Aujourd'hui, les acteurs de la politique, nous sommes en train de travailler. Il y a des engadrées. Je les vois. Donc, nous sommes en train d'engadrer pour le club. Il y a des difficultés. Donc, il y a des difficultés. D'abord, la fixation des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs à maintenir. Il y a des difficultés dans les CLB. Il y a des difficultés. Donc, le problème de fixation, il y a des difficultés. Tout d'abord, je voudrais voter sur moi. Il y a des engadements. Parce que, je suis venu à ce moment-là. Je suis venu à ce moment-là. C'est le moment-là. Parce que, moi, je suis venu à ce moment-là. Je suis venu à ce moment-là. Donc, comme je dirais, les autorités sont des commissaires. Il faut qu'on soit en train de faire des commissaires. Parce que, comme je dirais, nous, les gens qui ont fait des gens. Les gens qui ont fait des gens, les gens qui ont fait des gens. Parfois, le gouvernement, les gens qui ont fait des casas, les gens qui ont fait des gens. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des gens. Comme ça, les gens qui ont fait des gens. Donc, l'autorité, les gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. C'est ce que je disais. Parce que c'est ce que j'ai dit. Parce que c'est ce que j'ai dit. 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 Qu'est-ce qui manque? Les moyens. Donc, les autorités, ils deviennent les moyens. Par exemple, le club, Kotsu, Serbagi, Sandi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'engouement autour de ce club, Kermasar aussi? Non mais, c'est ça. Quand on a regardé, on a recevoir Kermasar. On a fait des fesses d'elle. Et les enfants de Kermasar, même si on a des enfants, ils ne sont pas en 100%. Ce qu'ils ont manqué, c'est qu'ils ont dit. C'est une autorité. Ils sont tous. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les autorités. C'est eux qui ne sont pas les gens. Ils sont tous qui sont les boys. Et c'est qu'ils ont des fans à Kermasar. Ils ont d'ailleurs été proposés ici. C'est là qu'ils ont fait. L'espoir vient de l'espoir de leur école. Les jeunes jeunes, ils sont 아니és. Ils disent, comment ils sont décadrés pour la spreadsheet. Regardez-le qu'ils ne le disent. Il y a un système éducatif, il faut l'encadrer. Comme les enfants qui ont fait, je pense que c'est aujourd'hui, quand ils sont allés à l'école, ils ont des positions bonnes. Ils ont des positions bonnes. Ils ont des positions bonnes. Donc, comme ça nous dit, c'est l'éducation. Donc, les autorités sont prises. Ils ont des commissaires finis. Même si ils ont des commissaires, ils ne sont pas décidés. Ils ont des sponsors. Mais aussi, organisationnellement, parce qu'il y a deux clubs, mais actuellement, ils ont des boutiques. Ils ont des sponsors. Est-ce qu'ils ont des dirigeants aussi? Est-ce qu'ils ont des investisseurs? Est-ce qu'ils ont des visibilités? Ou est-ce qu'ils ont des visibilités de la population massaroise? C'est ce que je pense. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. On pense à ce qu'on pense à Boulousons. Alors, les Vères Blancs des Vères Blancs, ils ont des verts blancs. Ils ont des produits. Ils ont des produits. Ils ont des produits. Ils ont des produits. Ils ont des groupements, leurs élèves. Il n'y a pas de plus de classement, mais il n'y a pas de plus de classement. Il y a un club qui s'est organisé par le Sénégal qui s'est organisé. Nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés. Nous savons que la génération Foudal n'a pas de problème. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, sérieusement. Ce club n'est pas le même. Il n'y a rien, il n'y a rien. 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 Il ne faut pas savoir que je suis maman à moi. J'ai entendu jodo. Elle a 102 ans. Il n'y a rien. Il y a un club qui me marit. Il est très tard. Il y a des actes. Il y a des dirigeants dignes de son nom. Donc sur l'espoir, surtout sur l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'espoir. Et sur l'espoir, il y a des dirigeants parce qu'ils ont des incendies, ils ont des nuits de bataille. Ils vont attendre le temps qu'ils puissent faire. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font pour qu'on puisse les entendre. Les entraîneurs, ils ont des entraînés ici. Ils vont nous encourager chaque jour. Ils vont nous parler de leur travail. Ils vont nous parler d'une nouvelle partie. C'est tout ce que je veux dire. C'est ce qu'ils font. Il faut qu'ils ne font pas. Il faut qu'ils font du journalisme. Il faut qu'ils comprennent. Je suis un entraîneur, et je suis le développement du jour et je suis le soutien. Je me sens que toutes les personnes sont de la santé. Je vais faire mon maillot. et bien, le gars, il est bien. Donc, on va faire un peu de plus 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 de plus. Je pense qu'on a l'opportunité à l'autorité de ce qu'on peut faire. Chaque fois, on a appelé les autorités de ce qu'on peut faire. Parce que les gens sont ici. C'est ce qu'on a manqué. Donc, ils ont l'opportunité de faire du dégât. Donc, nous souhaitons de la bonne chance. On va faire la prochaine sortie. Donc, on va gagner. On a eu beaucoup de plus de plus de plus de plus. Donc, effectivement, nous avons monté. Donc, nous sommes en eSport national. Donc, football national. Coach et remise drapeau national au Lyon-So, U20, c'est le Poulain de Yousouf Dago. Nous avons été vice-champion d'Afrique de la Coupe d'Afrique Bouniger. Donc, le ministre Matarba a donné le drapeau. Pour la Coupe d'Imon Boora, c'est la catégorie U23. Ça sera du 23 mai au 15 juin. C'est le Poulain Sénégal, c'est le Poulain, c'est le Poulain, c'est la Colombie et Tahiti. Donc, nous voyons aussi que le ministre dit que gagner cette compétition est possible. et ma profonde conviction est que vous pouvez réaliser cet objectif car il ne faut pas se faire des limites. C'est ce que Matarba a dit. Donc, vous avez vu la qualité des enfants dans la Coupe d'Afrique. dans la Coupe d'Afrique. Et les spécialistes, vous, c'est le Poulain qui est le meilleur dans la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout ou est-ce qu'au moins est-ce qu'on peut aller au dernier quartier ? Je suis venu à la Coupe d'Afrique. Au Sénégal, il y a des formateurs. Les formateurs, il y a beaucoup d'enfants. Si vous parlez de l'adjoint, il y a des plus grands de leurs performances. C'est un groupe de Krépé et Diata. C'est une génération du US. C'est une génération du US. Pourtant, mon même groupe a eu des plus grands dansent de Krépé. Ils ont eu de temps de rire. Donc, pour qu'ils ont eu le plus au plus grand, c'est ce qui pourrait le faire. Ils se sont venus à Képa. Il y a eu des plus grands et aujourd'hui, on peut y avoir des plus grands C'est un entraîneur de Yusuf Dabo, R.V. Renard, de la Sénégal. R.V. Renard, il a fait des pieds et des mains pour être à la Sénégal. Tout le monde a fait. Il a fait des pieds et des mains pour être à la Sénégal. Pourquoi Sénégal ? Parce que je sais que le New-York, je ne vais pas parler de l'Afrique. Mais si tu avais une minute ou une coupe de l'Afrique, parce que c'est une petite catégorie. Donc c'est une petite catégorie qui peut prendre une autre coupe du monde. Donc, l'encouragement du musulmaniste a fait de l'argent. Et puis, c'est un peu de féliciter ce que j'ai fait mon musulmaniste. Parce que déjà, on continue. Trois fois de finir le Sénégal, c'est le Coupe du Monde. Il n'est que trois fois champion d'Afrique. C'est un record. C'est juste quelque chose. Tu n'as pas gagné la Coupe du Monde parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. Non, c'est juste quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'il y a des clubs qu'on a. Donc, si on a sélectionné, il y a des clubs qu'on a gagné la Coupe du Monde. Donc, il y a une bataille qui a gagné la Coupe du Monde. Parce que sérieusement, il y a une équipe qui peut jouer à la compétition. Mais Aziz, on a dit qu'on a gagné la génération de 2015, avec les époux de Moussa Wagey. Moussa Wagey, qui a gagné la Coupe du Monde en 2015. Et Kaven Diagne, qui a gagné la Coupe du Monde en 2017. Et qui a gagné la Coupe du Monde en 2017. Donc, il y a tous les gens qui ont gagné la génération. Pour en vue de ce mondial. Comme tu as dit, quand on a fait la génération de la Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde qui a gagné la Coupe du Monde. Parce qu'il y a un potentiel. Il y a une coupe de la Coupe du Monde en 2017. Mais c'est une coupe du Monde en 2017. Et qui a gagné la Coupe du Monde en 2017. Il y a un potentiel. Donc, pour moi, c'est un peu irrationnel. Peut-être le moment qui a gagné. Oui, je n'ai pas dit. Je ne sais pas, mais quand tu as perdu la Coupe du Monde en 2017, on a gagné la Coupe du Monde en 2017. Il y a un match de pro, on a gagné la Coupe du Monde. Donc, il y a une coupe de la Coupe du Monde en 2017. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de potentiel pour gagner. Donc peut-être qu'il n'y a 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 peut-être. Donc, en 2015, nous avons vu que le dernier carré du Brésil aimerait. Donc, nous avons vu Ibuci et Moussa, la première participation. Deuxième, nous avons vu aussi Crépen Yata. Nous avons vu le premier carrément, nous avons vu le premier carrément. Donc, est-ce que Disney a été franchi le palier? Non, nous devons nous donner cette affaire. Nous devons nous donner cette affaire. Parce que, nous devons nous donner cette affaire. Parce que si nous devons participer à l'équipe de la compétition, à l'équipe de FIFA et de l'Etat, nous devons nous donner cette affaire. C'est une équipe qui m'a en charge, une équipe de national. L'Etat a pris des déplacements de barils. Mais une petite catégorie, il ne faut pas que FIFA ait pris. Donc, pour dire que Toubap a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes, elle a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes. Elle a accepté les gens. C'est parce que l'équipe est très forte, la continuité est très forte. On a pris le punch pour qu'ils aient battu et qu'ils aient battu. Non, on ne peut pas le faire parce qu'ils aient battu et 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 qu'ils aient battu. Et le discours est fort. C'est ce qu'il a dit que les enfants ne peuvent pas être battu. Je réussirai au bout de l'effort. Voilà, c'est au bout de l'effort de coach Moustapha Sarr. Nous sommes dans l'esport international pour Gihal et la Premier League. Manchester City a gagné 4 viz à 1 la dernière journée. Et ce qui a été créé, c'est que Liverpool a gagné 2-0 Wolverhampton. Malgré tout, City a gagné 2-0 Wolverhampton. Malgré tout, City a gagné le titre. C'est la performance City. Comme d'autres, les deux équipes ont gagné sa saison flamboyante. Malgré tout, ils ont gagné le championnat. Malgré tout, ils ont gagné 2-0 Wolverhampton. Parce que Liverpool a gagné un départ. Ils ont gagné 4-0 Wolverhampton. Ils ont gagné 2-0 Wolverhampton. Ils ont gagné 7 points dans le boxing day. Ils ont gagné 5-0 Wolverhampton. Il a gagné 2-0 Wolverhampton. Ils ont gagné 2-0 Wolverhampton. Ils ont gagné 5-0 Wolverhampton. Donc c'est un sentiment qui s'appelait, c'est un sentiment qui s'appelait. Il y a un discours qui s'appelait. Mais il y a un discours qui s'appelait. Il y a un autre caractère qui s'appelait. Donc il y a des règles qui s'appelait. C'est ce qui s'appelait. Donc à chaque fois, l'objectif est de prendre correcte. C'est ce qui s'appelait. Par rapport au club, le club s'appelait. Il s'appelait le jour et le même temps. Il s'appelait le club. Il s'est encouragé à Sadio Mané. Il s'est dit qu'il s'appelait. 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 Il s'est dit que Sadio est fier. Il s'est fier et fier. Il s'est dit que c'est comme un meilleur buteur à 22 buts. Donc 3 africains, mailleurs buteurs championnats anglétiens. Aubameyang Gabone, Mohamed Salah Échithien. Sadio Mané sénégalais. Il s'est défendu la force sur la drogue. Il s'appelle 2010 avec 21 buts. Donc il s'est venu à 22 buts. Voilà, donc Aziz, on a vu aussi que le Niko Valenroune, c'est qu'une équipe qui a fait le champion de Boxing Day et le championnat de Liverpool. Il a fait le 3ème fois le champion de Liverpool en janvier ou en décembre. Le championnat de Liverpool a 87 points. Il a 30 victoires et 1 défaite et 7 marchés nuls. Le City a 32 victoires et 3 défaite et 3 marchés nuls. Donc est-ce que c'est différent du match ? Il a fait le 3ème fois le match, il a fait le 3ème fois qu'il a fait le match de championnats. Le championnat d'Angleterre, il a fait le 3ème fois. Il faut parler de la différence entre les Coaches. Le match est l'objectif, le match est l'objectif. 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 C'est la différence pour moi. C'est la différence. C'est la différence pour la City gagner le championnat. Depuis le championnat, j'ai dit que la City a gagné le championnat. Parce que la City a gagné le championnat. Par contre, Liverpool, Salomane, Salah et Firmino, ils ont gagné le championnat. Bien vrai que la City a gagné le championnat. Effectivement, il a gagné le championnat. Pour le gâteau, c'est parce que... Pour le dire, c'est parce que Manchester United a gagné le championnat. Mais Gaï, pour savoir le secret réellement de Manchester United, on va aller au micro sur l'année dernière. Pourquoi le secret réellement ? C'est parce qu'il y a des critères qui jouent au boxing day. Mais pour que tu le prennes, pour que tu puisses constancer, quand tu as deux équipes, 11 joueurs de football, 11 joueurs de football, 11 joueurs de football, à la même compétition que tu joues. C'est-à-dire que les joueurs de la semaine, les joueurs de la Coupe, les joueurs de la Coupe, les joueurs de la Ligue des champions. Bien sûr, on a vu les 2 attaquants noirs et direction du match. On a également 2 terrains, l'acteur interneur de Balogunar, et Sheringham. Donc ils avaient une différence contre Bayern. Donc tu as vu que c'était comme nous, comme nous, pour conclure que nous avons vu qu'il y avait un niveau au niveau titulaire. Mais Liverpool, pour Djeral, est-ce qu'il n'y a pas de regrets dans cette saison? Parce que c'est vrai que ça, je m'en ai dit qu'il n'y a pas de regrets. Trenant Alexandre et Arnold battent un record Legend-Benz en devenu un défenseur. Vous n'y aurez pas un pas décisif. Voilà, c'est extraordinaire. C'est deux défenseurs. Oui, c'est deux défenseurs. Oui, c'est deux défenseurs. C'est deux défenseurs. C'est-ce qu'il n'y a pas de regrets dans cette saison. Non, ce n'est pas de regrets. Parce que depuis 90, on a eu des champions. Depuis 90, on a eu des champions. Mais ce qui a été le plus grand, c'est que deux ans, il a eu des champions. Donc, c'est ce qu'il n'y a pas de regrets. Donc, le problème, c'est qu'on a eu des regrets dans cette saison. Mais on ne peut pas de regrets. Parce que nous avons cette équipe, nous avons les enfants, qui ont fait des joueurs de Mane Uchère et Salah. Et nous avons eu des joueurs de footballeurs. Nous avons des joueurs compétitifs. Donc, il y a des entraîneurs. Il y a des niveaux aussi. Donc, il y a une règle. Depuis 30 ans, il y a eu des trophées monocam. Il n'y a pas de regrets. Mais nous avons eu des joueurs de Barça et de Real. Nous avons eu des concurrents. Parce que l'hiverbout est l'adversaire de Barça et Real Madrid. Comme Ajaxi, nous l'avons vu. Donc, c'est ce qui a été fait. Pour moi, il n'y a pas de regrets. Mais nous avons eu des regrets. Pour nous, nous avons eu des joueurs de football. Nous devons gagner. Même pour nous, nous devons être heureux. Donc, Aziz, il y a aussi une mentalité anglaise. Ils ont eu des champions anglais. Ils ont eu des joueurs. Ils ont eu des fiertés. Ils ont eu des joueurs. Mais est-ce que l'hiverbout est une maladie de Liverpool ? Parce qu'en 2014, nous avons eu des premiers. Mais avant la dernière journée, Gérard Glisset. Il n'a pas eu des joueurs. Ils ont eu des joueurs. Ils ont eu des joueurs. Ils ont eu 7 points. Et au final, ils ont eu des joueurs. Est-ce qu'il y a eu des malédictions ? Oui. Mais je pense que nous devons être heureux. Parce que depuis 4 ans, nous sommes au top. Chaque fois qu'ils répondent à 13 ans. Chaque fois qu'ils sont là. Donc, ils sont championnats, la Ligue des champions. Chaque fois qu'ils sont là. Donc, il n'y a pas eu des regrets. Je ne sais pas si c'est pas assez. C'est si je passe. Je pense que c'est à vous aussi. Parce que c'est le moment. Nous sommes dans l'amour. Et nous avons eu des chances. Pour gagner l'Eglise de championnat. Un 1er juin contre toi, Kétofenam. Nous compensons pour la deuxième championship. Si c'est bien vrai qu'ils ne me permettent de gagner l'Eglise de championnat. Mais aussi, comme nous avons dit, c'est à vous. Nous, on espère que nous avons gagné l'Eglise de la Ligue des champions. Et le national est gratuit. Sincèrement, donc. M'achat Allah. Voilà, coach pour dire la rubrique que j'ai dit avec l'académie. Nous avons parlé de la présentation. Est-ce qu'il vous plaît de poser la langue du Wadiac aussi après la prochaine étape de l'académie? Oui, l'académie, nous avons fait une pause. C'est ce qu'on a dit avec coach Lamy. Ils ont dit qu'ils ont un rythme normal. Parce qu'il y a un record. Il y a des enfants. Il y a des enfants. On entraîne des enfants, surtout des enfants. Même si on a des enfants dans le sénégal, à l'école. Nous entraînons des enfants. Et parfois, nous sommes en train de faire des enfants. Nous nous savons tout cela. Nous nous savons tout cela. Nous nous pouvons juste faire des enfants. Nous nous sommes en train de faire des enfants. Donc, nous avons un rythme pour le parait. Et après nous avons commencé l'entraînement. Et nous sommes en train. Parce qu'on est top de Wata, et nous nous a programmés un entraînement. Donc, tu seras libéré après qu'on va en faire la deuxième partie. Oui, c'est le dernier mot. Comme je l'ai dit, ce que les Sénégalais ont concernés, c'est que nous supportons notre équipe nationale du vivant de tout cœur. Nous sommes tous les clients et nous ne laissons pas. Nous n'avons aucun problème car nous ne pouvons pas faire de la situation. Mais nous n'avons qu'à l'époque, nous n'avons qu'à l'époque, nous n'avons qu'à l'époque. C'est ce que j'ai lancé pour le Sénégalais. Sur le club d'espérance sportive de Kermasar, nous avons dit qu'il allait monter. Parce que les coachs ont mérité de l'école. Et les dirigeants ont mérité de l'école. Parce que depuis 2012, nous n'avons qu'à l'époque. Donc, nous n'avons qu'à l'époque. Et les populations de Kermasar, nous n'avons quitter le local. Parce que nous n'avons qu'à l'époque, nous n'avons qu'à l'époque. Par contre, nous n'avons qu'à l'époque. Et nous ne pouvions pas faire les liens pour que le Kermasar a un tout bonheur. Donc ces évitions ont m'amener beaucoup de éviter. Il ne faut pas s'éteindre, car nous n'avons qu'à l'époque. C'est ce qu'on a fait pour la première partie de l'émission Luté et Diné, donc nous sommes marqués pour le bonheur. Je vous remercie un développement personnel de Sokna Khadika qui est en livre de Don Miguel Ruiz, que votre parole soit impeccable.